Rui Vitoria nous a dévoilé sa liste en vue du match contre la Belgique, un match qui prépare la Belgique pour sa Coupe du Monde, un match qui se jouera vendredi 18 novembre à 16h au Koweït, une liste que je tire du média égyptien 11 mince, un média superbe. Si vous voulez être informé de l'actualité du football égyptien le plus rapidement possible et avoir les dernières nouvelles le plus vite possible, n'hésitez surtout pas à follow 11 mince sur Twitter et sur Instagram. Et avant de commencer, deux petites choses. La première c'est que je m'excuse pour l'éclairage au niveau de mon visage, je ne sais absolument pas ce qui se passe depuis quelques vidéos. Et la deuxième, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça me ferait super plaisir et on passe à l'analyse de la liste. Au poste de gardien de but, on a Mohamed Echennaoui, Ahmed Echennaoui et Mohamed Arawad. Pour le coup, Ahmed Echennaoui, je l'aurais complètement évincé. Mohamed Echennaoui et Mohamed Arawad, je comprends. Mohamed Arawad notamment, ça a été le meilleur gardien égyptien durant la saison dernière. Mohamed Echennaoui, incontestablement le numéro 1, même si parfois il n'est pas le meilleur, mais ça reste le numéro 1 en sélection nationale égyptienne. Et pour le coup, à la place d'Ahmad Echennaoui, qui pour moi, je ne l'ai plus vu jouer depuis l'époque de Jules César, j'aurais mis quelqu'un d'autre à sa place, un jeune, peut-être Mohamed Sobhi, peut-être Mahmoud Gued, mais en tout cas pas Ahmed Echennaoui dans les gardiens. Passons aux défenseurs maintenant, on a Okram Taufi qui fait son retour. Okram qui n'avait plus porté le maillot de la sélection nationale égyptienne depuis son match contre le Nigeria à la Cannes. Il s'était fait les ligaments croisés, c'est un plaisir de le revoir dans la liste. Maintenant, ce qui me fait moins plaisir, c'est d'avoir Okram Taufi en tant que défenseur. J'ai l'impression qu'il a le destin de tous ces milieux de terrain qui ont un jour voulu dépanner au poste de latéral droit et qui sont restés latéral droit pour l'éternité. Il était bien meilleur en tant que milieu de terrain. On l'a vu aux Jeux Olympiques, on l'a vu à la Cannes U23 en 2019. Malheureusement, aujourd'hui, on l'a repositionné en tant que latéral. C'est un truc qui me fait un peu mal au cœur, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'y fasse au bout d'un moment. Romar Gabr, je n'apprécie pas. Que ce soit offensivement ou défensivement, c'est un latéral droit de très mauvaise qualité. J'ai encore les séquences dans la tête où il se fait manger des sombreros par Sadio Mane lors du match au stade international du Caire chez nous. Bref, on a ensuite Ali Gobr, Ahmed Hegezi, Oussama Galal, Mahmoud Ahala pour les défenseurs centraux. Pour Ali Gobr, je peux comprendre, on a besoin de dépanner. On n'a pas Mohamed Abdelmalam qui est blessé et le Winshi est blessé. Donc, tu prends l'un des meilleurs qu'on a, Ali Gobr est un homme d'expérience. Ahmed Hegezi, OK, Oussama Galal, je suis totalement d'accord. Tu as besoin de lancer une nouvelle vague. Tu as besoin de lancer une génération, une nouvelle génération du moins. Maintenant, est-ce que tu vas le faire jouer ou est-ce que tu vas plutôt faire jouer à Ali Gobr parce qu'il ne faut pas oublier qu'on joue à la Belgique. Est-ce que tu vas prendre le risque de lancer un jeune et de lui donner sa chance face à la Belgique ou plutôt tu vas vouloir assurer un score, donc mettre des hommes d'expérience mais pas viser l'avenir. Bref, on verra comment Rui Vitoria va penser. Mais en tout cas, Oussama Galal, ça fait plaisir de le voir. Mahmoud Araleh, vous savez ce que j'en pense. Il y a des vidéos de moi qui ont tourné sur Twitter où je disais que le gars, son prime, il était nul. Maintenant, il est nul, moins et moins, ça ne fait pas plus. Bref, vous savez ce que j'en pense de Mahmoud Araleh. Et enfin, les latéraux gauches, les défenseurs gauches, on a Mohamed Hamdi et Hassan El Saïd. Hassan El Saïd, je ne le connais absolument pas du tout, donc je ne vais pas me prononcer mais hâte de voir s'il venait à jouer, ce qu'il va donner. Fattouh n'est pas là. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il est blessé. Et ensuite, Mahmoud Hamdi, c'est la doublure de Fattouh, entre guillemets. Donc c'est compréhensible qu'il soit là. Aujourd'hui, en tant que défenseur gauche, est-ce que tu fais mieux en Égypte ? Je ne pense pas du tout. Est-ce qu'on me ramène Karim Hafez ? Est-ce qu'on me ramène Abdallah Goma ? Ça peut être discutable mais pour le coup, je pars sur ces deux choix-là. Par contre, en tant que défenseur droit, à la place de Omar Gabir, si tu pars du principe où tu mets Akram Tawfi en tant que défenseur droit, c'est le premier pour moi. Ensuite, le deuxième, on avait peut-être, pourquoi pas, Karim El Array essayé. Karim Fouad, ça doit être un choix, on l'a déjà essayé, on l'a déjà ramené, il n'avait pas été fan. On a aussi Omar Kamal Abdelwahid qui nous a fait la Coupe arabe, la Cannes. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne la ramène plus. Bref, donnez-moi votre avis sur les défenseurs. C'est là où j'ai débat, mais je sais très bien sur quoi on va partir. Je pense qu'on va partir sur Mohamed Echinaoui au cage. On va partir sur deux Akram Tawfi, Ali Gobr, Ahmed Higazi et Mohamed Hamdi pour vraiment être sûr de laisser aucun belge passer. Et passons donc au milieu de terrain maintenant et ça confirme vraiment ce que j'ai dit juste avant. Le but, c'est de faire laisser aucun belge passer quand je vois le milieu de terrain avec Hamdi Fethi, Tarek Hamid. Dites-vous, deux gros bouchers. On a Tahir Mohamed Tahir, Mahmoud Hamad, Imam Arshour, Mohamed El Neni, Ahmed Saïd Zizou, Mohamed Magdi Afsh. Alors pour Tarek Hamad et Hamdi Fethi, si tu veux partir du principe où tu veux complètement fermer ton match et faire un match nul contre la Belgique pour au moins te rassurer et te dire, waouh, vous voyez, on a réussi à concurrencer la Belgique, une des équipes qui est en Coupe du Monde, une équipe européenne, on aurait pu être là-bas aussi. Pour le coup, tu peux réussir, tu peux convaincre les gens, ils vont se dire, ils vont parler, vous voyez, on a fait un match nul contre la Belgique, on a tenu au score, on était capable d'aller au Mondial. Sauf que ce serait une illusion et sauf que ce n'est pas ce que je veux. Je préfère prendre un tarif contre la Belgique mais essayer de nouveaux joueurs et avancer et préparer l'avenir plutôt que de me contenter d'un score et me rassurer. Mais sur le long terme, ça ne me servira à rien. C'est pour ça que les choix de Tarek Hamid pour moi sont complètement discutables. Tahir Mohamed Tahir, je ne comprends pas trop. Hamdi Fathi, un gros boucher aussi. Mahmoud Hamad a visiblement rouillé Vitori, elle apprécie énormément. Je me rappelle que l'un des derniers matchs, je ne sais plus si c'était contre le Libéria ou le Niger, il avait fait jouer les 90 minutes. Il a l'air fan du joueur, il a l'air de lui faire confiance. Donc attendons de voir ce que ça peut donner. Imam Arshour, pour moi, le meilleur incontestablement au milieu de terrain en Égypte. On a Mohamed Elneny qui revient de blessure. Mohamed Elneny, pourquoi pas, ça reste quand même un cadre d'or de l'équipe nationale égyptienne, même si j'en ai marre de ses passants en retrait. Ahmed Sayyid, compréhensible. Mohamed Magdi Afsh, maintenant, ça t'annonce peut-être la couleur que tu vas jouer en 4, 2, 3, 1, avec deux milieux défensifs qui seront naturellement Tarek Hamid ainsi que Hamdi Fathi pour rien laisser passer. Et tu auras un numéro 10, Mohamed Magdi Afsh. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et enfin, on termine avec les attaquants. On a donc Mohamed Salah, Ahmed Hassan Kouka, Moustapha Mohamed, Omar Marmouche, Mahmoud Hassan Terzégué. Omar Marmouche s'est belessé hier, au moment où je tourne la vidéo avec son club de Wolfsburg. Donc je ne pense pas qu'il sera appelé. Il devra être remplacé. Je n'ai pas encore le nom de la personne qui va le remplacer. Mohamed Salah a rien à dire. Ahmed Hassan Kouka, pour moi, je commence à en avoir marre un peu. Je pense qu'il faut vraiment trouver un autre buteur, un jeune. J'ai toujours voulu Salah Bacha. C'est un choix qui peut être discutable. Mais je pense que vraiment, Ahmed Hassan Kouka, depuis 10 ans, il n'a rien prouvé en sélection nationale égyptienne. Il y a des joueurs comme Mohamed Denny, je crois qu'ils ont mis autant de buts qu'Ahmed Hassan Kouka en sélection nationale égyptienne sur les 10 dernières années. C'est un joueur qui se blesse énormément, dont je n'ai jamais été convaincu. On lui a donné un pénalty la dernière fois pour qu'il puisse au moins marquer, avoir de la confiance. Mais je ne pense pas qu'un pénalty, ça te donne de la confiance. Il n'est pas bon en positionnement. Il a énormément de failles. Donc vraiment, pour le coup, j'aurais préféré quelqu'un d'autre. Et vous allez me dire, mais oui, tu prends qui à la place d'Ahmed Hassan Kouka ? Est-ce que tu ne prends Marawan Hamdi ou Marawan Mohsen ? Pas du tout. Je reste quand même campé. Je suis vraiment quelqu'un de têtu pour le coup. Mais je reste campé sur la position de Salah Bacha. Il est jeune et j'en ai un peu marre de cette mentalité où on doit attendre que le joueur ait 24-25 ans pour lui donner de la confiance et penser qu'il est mature. En Europe et dans beaucoup de pays du monde, le gars, il peut avoir 18 ans. On le fait jouer, on le met titulaire dans l'équipe A. Nous, on a toujours un problème de « Ah, il manque d'expérience, patati patata. » Pourquoi pas l'essayer ? S'il ne convainc pas, pas grave. On a laissé la chance pendant 10 ans à Ahmad Hassan Kouka. Il n'a pas convaincu. On peut laisser la chance à Salah Bacha un ou deux matchs pour voir s'il nous convainc ou non. Bref, Moustapha Mohamed, je suis d'accord. Omar Marmouj, comme je vous ai dit, il est blessé. Donc, on verra qu'est-ce qu'il va mettre, peut-être Ramadhan Soubhi, peut-être Ahmad Rifat, Ahmad Abdel Adir, à voir qui il va mettre. Et ensuite, Mahmoud Hassan Dergezeghé, je suis aussi d'accord avec ce choix-là. Dans l'ensemble, ça annonce vraiment une équipe qui va jouer en transition offensive. Ça annonce une équipe qui va vouloir fermer complètement le match pour ne pas prendre tarif contre la Belgique et essayer de se rassurer ensuite et dire « Vous voyez, on avait les compétences d'aller en Coupe du Monde, ce n'est pas grave, patati patata. » Je ne pense pas que ce soit un match pour préparer l'avenir, mais plus pour rassurer les supporters et rassurer notre égo. Et c'est un truc dont je suis totalement aux antipodes et totalement contre. Mais bref, donnez-moi vous maintenant votre avis sur cette liste de l'équipe nationale égyptienne en vue du match contre la Belgique. Je me ferai un plaisir d'avoir tous vos avis et tous vos retours. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis « Arrivederci ! » Merci. 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 Merci.